bonjour à tous la suite des oscars sud-ouest vous savez que sur la page sud-ouest de bisport vous pouvez élire le sportif amateur de l'année aujourd'hui rencontre avec un des nommés il est déjà lauréat dans son département c'est la dordogne c'est yoann durand il est marathonien mais pas que bonjour yoann alors comme tous les autres nommés il faut vous présenter bonjour à tous moi c'est donc yoann durand je suis athlète de l'équipe de france je suis aujourd'hui marathonien j'ai réalisé 2h09 21 au dernier marathon de paris donc premier européen et premier français je suis meilleur performant français sur sur marathon pour cette année et voilà donc j'ai 35 ans je suis originaire de bergerac je suis fils de de vigneron donc très attaché aux valeurs du sud-ouest et aux valeurs aux valeurs de la course et et de du terroir un petit peu puisque moi même j'ai fait des études dans le vin pour reprendre l'exploitation familiale aujourd'hui avec mes impératifs de sportifs de haut niveau c'est pas c'est pas possible mais je reste très attaché à ça et voilà c'est un projet que j'ai pour plus tard mais en attendant je me consacre pleinement à ma carrière de sportif et l'objectif c'est paris 2024 ça veut dire qu'aujourd'hui la vigne entre guillemets n'occupe combien de de ton temps yohan pas beaucoup pas beaucoup j'y vais juste pour regarder enfin suivre un petit peu les évolutions de de ce qui se passe au quotidien et mais parce que c'est c'est un métier très prenant marathonien donc je suis je suis sportif de haut niveau depuis depuis 2009 donc ça fait 11 ans que je suis que je suis professionnel et que je m'entraîne deux fois par jour et que je je bouge beaucoup entre mes stages en france ou à l'étranger pour pour ma préparation donc du coup ça me ça me prend beaucoup de temps mais j'aime bien revenir à la maison pour me ressourcer voilà ça fait du bien d'aller d'aller de marcher dans les vignes d'aller voir ce qui se passe d'aller faire les vendanges c'est c'est un petit peu un échappatoire du quotidien de la course quoi parle-nous de ton club parce que voilà on est marathonien en cours seul mais on représente aussi un club et toi c'est bergerac c'est ça exactement j'ai voulu je suis resté attaché à ma ville à ma ville de bergerac depuis depuis de nombreuses années c'est pour moi important de bas de rester comme je le disais tout à l'heure je suis très ancré très ancré sud-ouest et de rester de rester en dordogne c'était pour moi quelque chose d'important et donc je suis très attaché à mon club et à mes à mon entraîneur qui est sur sur bergerac à mes collègues avec qui je m'entraîne de temps en temps sur bergerac même si comme je le disais je suis souvent en déplacement ou en stage et que c'est pas toujours facile de se de se voir mais pour moi j'ai une relation forte ce sont des amis et puis des soutiens surtout quand les périodes sont un petit peu plus difficile voilà c'est plus on a on a plein de projets on a un stade d'athlétisme qui va se monter sur bergerac donc il ya toute une partie à développer sur l'athlétisme et c'est ça qui me plaît aussi au club de bergerac alors il faut nous parler de ton année 2021 est ce qu'elle a été ce que tu as fait le chrono que tu souhaitais ouais complètement ouais bah elle a été elle a été plus que bonne puisque j'ai fait deux marathons le marathon de milan où j'ai terminé en 2h12 27 et derrière j'ai fait le marathon de paris en octobre où j'ai fait 2h09 21 donc c'est un chrono d'ampleur internationale c'est un très bon chrono qui me place meilleur français de l'année qui me place 11e marathon marathonien de l'histoire en france il ya que 10 marathoniens qui ont couru plus vite que ça dans l'histoire donc voilà c'est ça me replace parmi les meilleurs européens aussi à des championnats d'europe l'année prochaine il ya les jeux olympiques comme je le disais dans deux ans donc c'est vraiment l'objectif et pour moi ça a été une année pleine après après une année 2020 compliquée avec le co vide et une année 2010 neuf avec une blessure au tendon d'achille où j'ai pas pu courir du tout donc c'est un retour au premier plan qui me fait plaisir et qui m'encourage pour la suite oui parce que voilà oscar de bourbon mais peut-être oscar de toute la région alors pourquoi il faut voter pour toi une bonne question parce que j'ai été champion de france du semi marathon j'ai terminé troisième des championnats de france de 10 km j'ai la meilleure performance française sur marathon et puis deuxièmement au delà de l'aspect sportif je pense que le trophée oscar sud-ouest sera très bien dans la dégustation chez mes parents à montbasiac et que voilà vous serez tous à tous ceux qui votent pour moi seront invités à venir déguster le vin à la maison et le trophée sera très bien là bas donc j'en prendrai soin il n'y a pas de souci donc vous pouvez voter pour moi pour ça ah ben ça c'est sympa un petit montbasiac pour fêter ça en tout cas voilà c'est ça on te remercie tiens peut-être juste avant de se quitter tes prochaines échéances là pour les mois qui viennent alors pour les mois qui viennent ça va être un peu quelques compétitions sur route mais avec un objectif de chrono de chrono avec des 10 km par exemple 10 km en espagne à valence le semi marathon de lisbonne au mois de mars et puis après ça va être vraiment le gros objectif de l'année prochaine c'est le marathon des championnats d'europe à munich au mois d'août ou là j'espère une médaille par équipe ça c'est sûr et enfin c'est sûr c'est l'objectif et en individuel pareil essayer de pourquoi pas aller chercher une médaille en individuel aujourd'hui je crois que j'ai la septième performance européenne de la saison donc je peux c'est l'objectif pour cette année 2022 quoi merci ou en durand et félicitations pour cette belle année pour ses distinctions et puis on se retrouve très vite sur sud ouest bien sûr et on peut voter sur vous pour vous sur la page sud ouest de bisport voilà yohann durand qui représente la dordogne merci beaucoup très bien merci beaucoup